salut et bienvenue sur comment tu fais comment tu fais c'est la chaîne qui va à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de construire leur maison aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir un couple de normands qui est fraîchement débarqué dans le sud avec leurs deux enfants pour se construire une maison et puis aussi un petit gîte à côté en forme de maison donc dans cette vidéo vous allez pouvoir les découvrir pour parler avec eux des premières étapes de ce chantier les difficultés les aléas les points positifs et puis comment ça se passe de vivre sur un chantier quoi c'est une première vidéo d'une série de plusieurs avec eux je vais retourner les voir sous peu pour filmer la suite et visiter leur maison en ras et voir comment ils ont commencé le chantier de la maison principale donc bonne vidéo à tous abonne toi et like si ça t'a plu pour soutenir la chaîne ça se passe en description il ya le lien du tipeee et il ya aussi les chapitres pour accéder aux différentes parties de la vidéo allez bon visionnage pour appuyer le projet bien bien passé bien pris en général les gens s'arrêtent se sont un petit peu curieux c'est sympa ce que vous faites c'est original et tout et bah sandra et jérémy on vient de normandie tous les deux on est natifs de là bas et on est arrivé ici le il ya quatre mois ouais le 14 mars d'ailleurs ouais c'est ça et ben là on a un petit peu plus de deux hectares deux hectares 120 quelque chose comme ça donc on a 2200 mètres carrés de constructibles en bord de route avec les réseaux et tout et et deux hectares de bruit au dessus en fait qui est un peu tout du pain du chêne du merisier du châtaigny beaucoup de châtaigny ça faisait longtemps qu'on voulait bouger et puis j'ai mon frangin qui a débarqué ici à un an et demi donc on est venu deux trois fois et voilà on savait pas où on voulait bouger mais on voulait bouger et du coup bah ça c'est fait ici quand on a visité là où on a adoré mais du coup on s'est dit c'est bon c'est pour nous quoi nouvelle aventure quoi c'est quoi notre projet sur le terrain c'est de faire une maison en A déjà ouais qui servira de gîte par la suite mais bon là c'est en premier parce que ça va être un niveau de taille c'est assez restreint donc on va monter assez vite on espère être dedans pour l'hiver et après on monte la maison principale au dessus qui sera la maison d'habitation et le petit a servira d'hier en fait par la suite quoi ça s'est plutôt bien passé ouais le maire de la commune on lui a parlé de notre projet il avait pas l'air du tout contre en plus un ancien architecte donc non il était plutôt ouvert il était plutôt ouvert il nous a dit de toute façon vous êtes là ou dans les bois il n'y a pas de bâtiment historique de d'architecte des bâtiments de France de tout ça il me dit moi je suis pas je suis pas contre après bon déjà quand je pense que quand on est à la val du mer ça pèse un petit peu dans la balance quand même pour que pour que ça passe après on a un peu l'écart donc je suis pas sûr qu'ils instruisent grand chose on a permis les passées tacites c'est même pas c'est ça on n'a même pas eu de réponse donc c'est que c'est passé voilà donc non il y a eu l'autorisation de défrichement ou ça je pense qu'il faut pas jouer quand même avec ça ils ont juste obligé en fait de défricher 10 mètres de plus pour pour laisser une bande coup de feu avec la forêt donc du coup on a été obligé de décaler notre maison de 10 mètres parce qu'il fallait mettre une bande coup de feu de dans la partie constructive tout en haut une bande de 10 mètres donc du coup on a été obligé de décaler la maison de 10 mètres mais quand tu es entouré de bois vaut mieux quand même être vigilant qu'on allait faire les choses bien c'est ça le permis de construire les études thermiques vous avez fait ça tout seul moi j'avais fait déjà tout on savait déjà ce qu'on voulait on avait déjà fait tous nos plans papiers tout ça après j'avais téléchargé téléchargé de sketchup gratuit là pour me faire déjà des guilles un peu en 3d des volumes des trucs que ce que ça donnait et puis on s'est fait assister en fait pour le dépôt du permis d'une boîte là pas très loin qui fait des qui fait des chalets en quitte des maisons clés en main tout en bois et qui aide aussi les autoconstructeurs dans leur démarche de permis tout ça et eux ils nous ont toujours mis au propre tout au code au truc et c'est eux qu'on fait qu'on valide ça avec un architecte qu'on fait passer le permis le permis ouais donc pour tous tes stocks en fait tu as anticipé un maximum pour en acheter ben ouais ouais j'ai essayé de tout anticiper parce que ça ça change tous les cinq minutes ben puis même comme pour les fenêtres on a déjà acheté les fenêtres parce qu'il nous disait qu'au niveau du délai de livraison que par la suite au niveau du réapprovisionnement ça allait être très compliqué ça allait être quatre à six mois donc on est parti sur de la taille standard en stock chez brico machin et et au moins voilà on a été chercher toutes nos fenêtres on les a en stock on s'est tapé chez le frère au depuis deux trois mois et au moins tout est tout est là bas et voilà il y a que l'isolant mais bon a priori ça il y en a un stock partout donc donc ça il n'y a pas de souci mais tout le reste on avait tout acheté avant le bois était commandé bien deux mois avant c'est ça heureusement parce que il m'avait dit un mois du coup on est arrivé il est arrivé au bout de deux mois donc heureusement j'avais anticipé un peu tout alors en fait le terrain était juste le terrain était juste défriché on avait une pente naturelle de la route vers vers le bas et dans tout en haut du talus jusqu'ici donc j'ai décaissé d'un mètre à peu près un mètre chaque chaque dé chaque plot au fond on a coffré de 80 par 80 sur 40 d'épais et ferraillés et on a laissé une ferraille dépasse au milieu et ensuite on a enquillé nos boisseaux avec des tombières en haut pour ce qui va être sorti de terre pour que ça soit esthétique et qui ait pas besoin de faire de finition dessus et ensuite on a coulé ça et on a mis les sabots directement coulés dans le béton réglés à niveau pour accueillir en fait les trois madriers de départ de la structure de la charpente quoi et ensuite on a rencaissé pour revenir au plat et que ça fasse une bonne stabilisation des pieds après en hauteur quoi du coup les difficultés de cette étape eh bien la difficulté c'est s'il faut le faire à la main surtout la chance d'avoir trouvé un tractopelle juste à côté en fait quand on est arrivé qu'on n'a pas payé trop cher on a acheté ça à 6000 euros et et ça nous a bien aidé pour cette étape là pour les fondations du haut pour tout pour les chemins les accès quand on a un terrain comme ça c'est vrai que si on peut investir au départ c'est de la fatigue en moins c'est bon c'est voilà c'est un petit investissement mais on peut leur vendre après on retrouve tomber sur ses pattes et ça nous aide quand même ça nous sort quand même pas mal de galère même pour bouger des palettes des big bags des voilà quand on a d'un terrain en pente comme ça que c'est difficilement accessible je pense que si on peut s'en lever une petite épine du pied c'est pas décollant quoi la mise en place des madriers après les fondations tu t'y pris comment ? eh bien écoute on les a pris en morceaux de quatre mètres pour pouvoir les bouger à deux facilement parce que principalement je suis tout seul ou avec ma femme sur le chantier on a des petites aides et puis on fait des petits chantiers participatifs de temps en temps donc on a un coup de main et d'ailleurs ça nous a bien aidé sur certaines certaines étapes donc là on les a pris en quatre mètres pour pouvoir les poser donc sur les sabots que j'avais fait directement ils sont boulonnés sur les sabots là tu vois sur le côté et puis après on est passé à l'assemblage des triangles sur la sur la dalle quoi quand ils nous ont livré le bois en huit mètres ils nous les ont posés en fait directement sur les trois là comme ça ça nous a permis d'avoir déjà tout moins de manutes à faire une fois que tout était là et puis on a commencé les triangles un par un à les lever j'avais mis le 4x4 en haut de la butte là avec le treuil et puis on a tiré dessus on avait juste appuyé sur le bouton donc c'était quand même pas pas déconnant par rapport à tous ceux qui peuvent le faire à la main je pense qu'on avait la chance de ce côté là de s'économiser un petit peu de ce côté là en gros t'en faisais un à la journée à peu près ouais boulonnais monté quand on était deux ou trois on arrivait à en monter deux dans la journée voilà ça se fait bien donc avec le treuil sans difficulté ouais ça se fait bien faut juste caler le bout pour pas que pas qu'il recule quoi l'aider un petit peu au départ et puis après une fois qu'il a pris un petit peu d'angle ça y va tout seul quoi et donc tu me disais tu les a fait en combien de temps là et ben là tout ce que tu vois là on est à trois semaines de boulot à peu près il ya trois semaines avec les qui avec les plots de finis en fait on avait laissé le temps de séchage et puis et puis dès qu'on a reçu le bois on a attaqué on est à trois semaines à peu près de boulot là aujourd'hui tu as prévu quoi comme isolant ouattes de cellulose soufflé en caisson donc en fait tu viens mettre ton pare-pluie enfin ton pare-vapeur intérieur là il ya le pare-pluie extérieur tu viens mettre ton pare-vapeur intérieur et puis après tu fais un trou soit par l'extérieur soit par l'intérieur et tu loues une machine qui vient garder la ouattes et qui vient la monter sous pression pour pour plus que ça cesse en fait après quoi donc là on a fait deux trois caissons en fait un caisson en bas un caisson moyen et un caisson qui fait la pointe du haut quoi un poêle à bois pour l'ensemble toute la façade plein sud sera vitrée donc tu aurais un apport solaire quand même pas mal intéressant donc donc je pense que ça se suffira bien avec une bonne une bonne ventilation je pense qu'on mettra une vmc double flux pour pour répartir un peu la chaleur du poil dans toute la maison et puis et puis voilà quoi alors le rôle de chacun dans le chantier alors bas c'est jérémy la tête pensante c'est le chef de chantier moi je suis la mousse j'aide du mieux que je peu mais j'aide pas mal t'as le droit de le dire j'aide pas mal non mais c'est vrai que non non mais voilà quand tu bouges les matériels de 8 m tout seul pour t'assembler les triangles tu vas un côté tu bouges d'un côté tu rebouges l'autre tu veux un rôle réglé ça va plus ça peut bouger tu mets un serre joint tu retournes l'autre côté tu passes un ton fou et ben quand t'es deux ou trois ben forcément il y en a un qui perce l'autre qui met le boulon enfin puis j'aime bien ça je suis assez bricoleuse donc au contraire pilant le fait pour nous pour nos enfants et et c'est quand on fait pour nous et ben c'est c'est pas du tout c'est différent c'est pas une contrainte quoi c'est ça c'est un plaisir de le faire c'est un plaisir de le faire faut pas non plus se lancer dedans en pensant que ça va être fini la semaine prochaine mais c'est toi le cerveau de l'opération quand même c'est ben oui et l'entente entre vous alors sur le chantier bah j'ai envie de le tuer non je plaisante non non ça se passe bien ouais non franchement ouais je m'attendais pas je m'attendais pas parce qu'on s'entende aussi bien en vrai on a deux caractères un peu on a deux caractères un peu fort quand même donc je suis peut-être la pire en vrai faut le dire non c'est vrai il ya une bonne ambiance on rigole c'est ça ouais on rigole non c'est sympa des fois il peut y avoir un peu de tension quand il fait un truc quand on se comprend mal voilà mais voilà c'est pas mis à part ça j'ai pas envie de le tuer à la fin de la journée quand même non ça va je dors pas dans le hamac encore donc c'est ça alors il y aura une fenêtre en haut qui sera une chambre en mezzanine voilà ici on aura une fenêtre qui sera pour la salle de bain avec un toilette séparée et on aura une autre fenêtre ici pour pour la chambre en fait là une chambre à de chaussée quoi et sur la moitié de la maison ça sera salle de bain toilette et l'autre moitié sera cuisine salle salon quoi finalement et une terrasse de quatre mètres devant donc il y aura un mètre cinquante de terrasse couverte devant et puis 50 centimètres derrière pour éviter la pluie au niveau du bardage et ça ça vit mieux on va dire quoi le début du chantier c'était quoi le plus dur le plus dur c'est la chaleur je crois on rappelle en étant là on est fin juillet début août non non on est le premier on est le premier août là il fait bien chaud on n'est pas habitués les petits normands qui sont habitués à la fraîcheur là ça nous change là donc j'ai revu mon planning du coup je me lève à 5h à 6h j'en salle le chantier et levé du jour à 6h15 on tape dedans jusqu'à midi 13h 14h quand on arrive à tenir et puis c'est une petite sieste en début d'après midi après on essaye de retourner on bricole un petit peu ailleurs tu il fais la sieste c'est moi qui suis sur le chantier c'est pas toi et puis voilà on change de rythme on essaye de travailler à la fraîche pour que ça avance parce que quand il fait 35 degrés on est vite arrêté mis à part la chaleur après le plus dur je pense ça a peut-être été en vrai la maçonnerie sans rire moi bouger les madriers tout seul de 8 mètres et tout je t'avouerais que le matin à 6h ça fait un peu l'étape voilà donc c'est moi qui réponds à cette question là non non mais tout est faisable après faut pas attendre que ça se fasse tout seul quoi faut mettre les mains dedans quoi voilà et vous avez peur à des moments ? peur non quand t'es tout seul en haut t'es triant en train de mettre une poulie avec les deux jambes écartées d'un mètre j'ai pas le vertige mais bon t'es pas rassuré quand même au bout de deux minutes t'as les jambes qui commencent à trembler tu dis bon là je vais redescendre non là ce qui va me faire peur c'est trouver la technique pour vraiment mettre la sous-toiture vraiment tout en haut d'huile ça je sais pas comment on va se débrouiller pour le premier côté ça va on avait passé des longes dans le côté avec le harnais et tout tu t'attaches un petit peu plus court quand t'es en haut et tout ça va après la hauteur me dérange pas là pour le deuxième côté on va se faire une ligne de vie sur le côté on va se trouver un petit peu on va se trouver un petit peu sécurité avant tout vous vivez comment là on est dans votre lieu de vie c'est ça on a donc loué un gîte les premiers mois où on est arrivé au mois de mars là et on l'a rendu vendredi dernier donc tu vois depuis vendredi dernier on est là sur notre petit campement on est dans le sous-bois tranquille où on s'est fait donc notre petite cabane toilette sèche douche avec le petit coin évier évier petit chauffe-eau ouais en fait c'est la salle de bain cuisine en même temps quelque part c'est ça ouais on s'est fait ça 1m20 par 1m80 donc vraiment le strict minimum voilà une tôle translucide au toit pour avoir de la lumière la journée et puis voilà mais bon on est bien on a le petit jacuzzi c'est ça je pense qu'il faut un minimum quand même pour pour se reposer pour être au calme pour nous c'est important pour nous de ne pas s'installer en fait sur le chantier pas vivre le chantier comme une épreuve quoi voilà c'est ça faut que ça soit quand même parce que le chantier en plus il fait chaud t'as vu c'est que de la terre donc ça chauffe archi vite on est déjà sous le soleil toute la journée donc d'être dans le sous-bois de gagner quelques degrés de fraîcheur ça nous va plutôt bien c'est ça et d'être entouré de nature et de ne pas voir le chantier tout le temps ça fait vraiment une coupure et ça fait du bien le barbecue le frigo bon voilà quoi on a vraiment juste ce qu'il faut mais on en a largement assez on n'a pas besoin de plus en même temps tu sais on a de quoi dormir on a de quoi se laver on a de quoi aller en toilette et encore au départ on n'avait pas les toilettes sèches on a fait à l'ancienne dans le bois ça c'est on est sorti c'est les joies de la nature ça c'est bah ouais carrément donc vous êtes bien à un bon endroit de repos une fois la journée finie quoi ouais on est content de se retrouver là c'est ça ça fait du bien bah du coup conclusion quoi bah conclusion salut non je plaisante bah ouais bah conclusion je vous revois dans quelques mois avec plaisir nous aussi j'espère que tout sera fini et puis tu reviens quand tu veux mais oui bon normalement ça va bien se passer il n'y a pas de raison on verra bien de toute façon on te racontera nos aventures quand tu reviendras on verra bien mais il n'y a pas de raison pour l'instant c'est bien parti pour on espère continuer dans cette lancée là et non ça avance bien il n'y a pas de raison ça va se faire oui on se fait confiance c'est tout ce qu'il faut allez bye allez ciao salut à bientôt salut à bientôt C'est parti.